Bonjour à tous, c'est Giacombe pour une petite vidéo sur le Galaxy Nexus de Samsung et Google. Donc on va tout de suite déverrouiller l'appareil. En ce moment, je suis dans un futur chat. J'ai vu l'appareil, j'ai décidé de faire une petite démo. Donc on a l'interface Honeycomb Android 3.0 présente. On a le menu de notification toujours présent. On a les trois boutons en bas ici, qui sont intégrés à l'écran, donc ils ne sont pas tactiles. Donc on a le bouton ici, c'est pour le multitâche, à la Ponecom encore une fois. Donc on fait une petite tournée. Donc ici on a les widgets. On est tout de suite dans les paramètres. Ils ont tous été refaits, on va voir ici. Au bout du téléphone. Donc Android 4.0.1. On va jouer au système. Il n'y en a aucune, je viens de la faire. Donc qu'est-ce que je peux donner ? Notre navigateur. On va aller sur mon site web, tu sais. Donc on va voir comment il va rendre. Merci. Complète. Ok, bon rendu. On va voir le zoom. Comment tu sais. Ça c'est fluide. Donc ce que je peux montrer d'autre. Vous voyez là, je vais montrer la caméra. Donc c'est une caméra 0 shutter lag. Il n'y a aucun lag lors de la prise de photo. Ensuite, les widgets. Donc on va essayer celui-là ici. Widget météo. Tout simplement. Pardon, j'étais en dehors de l'écran. Donc si on a la localisation. Si on a le fond d'écran animé. Donc, c'est un peu pas mal tout ce qu'il y a. Donc ici, les applications sont en deux menus. Et ici, l'onglet pour widget, pour aller aux widgets qui sont ici. Donc je vais aller dans les applications. On va écouter la petite démo du Galaxy Nexus. Comme vous pouvez voir, les trois boutons logiciels ici. Ils sont intégrés à l'écran, comme je l'ai déjà dit. Donc ils font la rotation automatique. Donc c'est un écran Super MoLED HD. De 1280 par 620 pixels. Donc ça approche l'iPhone 4, 4S en matière de densité de pixels. Mais ça ne l'a pas pas. Je cherche encore des petites choses à montrer. Ah oui. Ici, toutes les applications Google sont réunies au même endroit. Dans un petit corps ici qu'on appelle Google, tout simplement. On peut se déplacer. On peut faire aussi des dossiers d'application, comme sur iOS. Tout simplement comme ça. Contacts. Il n'y a pas vraiment de contacts. Donc on peut voir ici, j'imagine qu'il y aurait la photo d'une personne avec ces informations. Donc on est rendu au bout. On a comme un effet de rebondissement. Et comme vous pouvez voir, la banque de recherche Google est intégrée vers le haut. On ne peut pas l'enlever. Malheureusement. Donc c'est tout pour la vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. Merci.